Bonjour à tous mes futurs juristes et étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits aujourd'hui définition Alors comme tous les mercredis on fait un point court aujourd'hui c'est un sujet qui a été demandé sur les sondages instagram enfin dm particulièrement avant tout ça parle comme vous avez vu dans l'éthique des actes et des faits juridiques alors c'est une thématique qui est repris en droits des contrats donc droits civils et droits administratifs enfin je pense qu'il était important de faire de toute manière un petit point dessus vous verrez la distinction est très simple alors on va commencer par définir ce qu'est un acte juridique un acte juridique c'est la manifestation de la volonté d'une partie qu'elle soit unique ou multiple donc une partie plusieurs personnes ou une seule partie un seul individu le but c'est de produire des effets de droits donc c'est le but qui est recherché qui constitue le fait que ce soit un acte juridique il ya une volonté d'inscrire des effets de droits c'est le cas notamment pour les contrats pour la transmission bref quoi qu'il en soit que ce soit du domaine privé ou du domaine public c'est lorsque une ou plusieurs parties font un acte afin de produire des effets de droit donc la classification des actes juridiques vous apprendrez qu'elle se fait en fonction de différents critères ça peut être en fonction de l'importance de l'acte est ce un acte de disposition est ce un acte d'administration en fonction du souscripteur de l'acte est ce qu'on est ce un contrat de droit privé par exemple un acte législatif plutôt et quelles sont les parties impliquées également est ce un acte unilatéral comme un testament ou un acte bilatéral ou multilatéral donc avec une ou plusieurs parties donc ça c'est ce qui constitue l'acte juridique dans sa définition l'acte juridique désigne également le matériel du coup sur lesquels on va écrire on dit que c'est un acte juridique et il est différencié et opposé au fait juridique alors maintenant qu'est ce que le fait juridique un fait juridique est un événement voulu ou non qui n'avait pas de but de produire des effets en droit mais qui en produit quand même c'est cet acte là voulu ou non qui fait naître des obligations des droits et des effets juridiques qui n'étaient pas du tout recherchés ces effets juridiques découlent automatiquement de ce que prévoit la loi même si ce n'était pas le but recherché par les personnes en question c'est la naissance d'un enfant par exemple une conduite dangereuse provoquant un accident de la route une conduite dangereuse provoquant un accident de la route bon si vous avez une conduite dangereuse ça vous savez que c'était un délit par contre si vous provoquez un accident de la route c'était pas voulu non plus un testament ou un dommage causé à autrui basique par exemple vous faites tomber le vélo de quelqu'un dans la rue j'espère que vous n'aurez pas eu trop de problèmes avec la luminosité je vais essayer de régler ça au montage après mais c'est toujours compliqué parce que je veux que vous ayez de la lumière mais alors si je me mets trop loin il n'a pas assez et si je me mets trop près j'ai du soleil on distingue l'effet juridique volontaire et involontaire involontaire sont indépendants totalement de la volonté humaine par exemple un accident une naissance un décès une guerre enfin bref et volontaire c'est résultant d'un comportement intentionnel mais qui n'avait pas une portée une volonté de porter qui découlerait du coup d'obligations de droits particuliers ça n'a pas été recherché par l'auteur si vous préférez c'est l'exemple de la diffamation par exemple du meurtre du vol de la falsification d'un document administratif oui il y a volonté de faire le fait en question mais ce n'était pas un acte juridique on n'était pas en train de se mettre d'accord parce qu'on voulait faire un effet de droit particulier et on sait juste qu'au final il y a des effets de droit voilà c'était une petite distinction en responsabilité contractuelle j'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions n'hésitez pas à me dire en commentaire dans quelle partie de cours vous aviez vu cette notion là et vous avez besoin qu'on vous l'explique pour moi c'est une notion qui n'est pas trop compliquée à comprendre j'espère que vous aurez bien suivi avec mes exemples et les articles que je vais mettre là voilà c'était ifa du homotisme média la chaîne qui s'intéresse à vos droits pour les actes et les effets juridiques à la semaine pro euh non pas la semaine pro pardon à dimanche J'en est là